Salut c'est Max, dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux enregistrer ton écran d'ordinateur enfin pas ton écran mais l'image qui sort de ton ordinateur et qui est donc sur ton écran pareil pour ta console, tout ça en Full HD et tout ça sans logiciel Dans cette vidéo on va aborder la solution sans logiciel donc avec du matériel, des enregistreurs, du hardware mais bien entendu si tu veux juste enregistrer l'image qu'il y a sur l'écran de ton ordinateur tu peux utiliser bien sûr un logiciel gratuit comme ce que je te présente dans une autre vidéo que tu peux trouver là-haut, dans le i alors pour enregistrer sans logiciel j'ai choisi deux enregistreurs un cher et un moins cher un qui est plus axé gaming et un qui est plus axé professionnel mais les deux peuvent remplir la tâche donc d'enregistrer l'image de ta console l'image d'un DSLR, d'une caméra s'il y a une sortie HDMI et bien entendu aussi ton écran d'ordinateur pour ce qui est du fonctionnement de l'enregistreur c'est assez simple tu branches ton câble HDMI qui sort de ta console, de ton ordinateur ou de ton appareil photo tu le branches dans l'enregistreur et après t'appuies sur REC bien sûr il faut mettre une carte SD ou un disque dur dedans sinon ça n'enregistre sur rien du tout donc ça ne marche pas une petite note importante avant de continuer puisque là je te parle d'enregistreur il faut bien savoir que l'avantage de l'enregistreur c'est que tu n'utilises pas ton ordinateur c'est à dire que l'enregistreur il va fonctionner de façon autonome c'est à dire que tu vas mettre ta carte SD dedans tu vas l'alimenter en électricité soit avec une batterie portable soit avec une batterie qui est prévue pour cet effet enfin pour l'enregistreur en question et derrière tu n'auras plus qu'à appuyer sur REC et ça enregistrera et donc l'avantage c'est que ça peut marcher en plein milieu de la forêt amazonienne comme ça peut marcher dans ton appartement ou dans ta chambre ou dans ton bain ou un placard je ne sais pas ce que tu fais moi donc tu l'auras compris l'avantage par rapport à un enregistreur qui est intégré à ton ordinateur que ce soit un logiciel ou que ce soit une carte intégrée ou une carte que tu es obligé de brancher à ton ordinateur pour pouvoir enregistrer ce qui rentre par le câble HDMI c'est que tu es moins mobile donc là tu seras mobile si tu es astucieux tu seras mobile et donc tu peux faire ce que tu veux tu peux aller faire des trucs ailleurs ok ? regardons les enregistreurs plus en détail j'en ai choisi deux un qui est plus axé gaming mais qui marche aussi pour le reste c'est la Vermedia C875 qui enregistre sur carte SD et un autre qui s'appelle l'Atomos Ninja 2 donc avant il y avait le 1 ça c'est le 2 donc l'Atomos il est un peu plus cher puisque là on est sur un enregistreur qui est destiné plus aux professionnels du moins c'est une entrée de gamme pour les professionnels et en plus il a un écran donc ça te permet de contrôler ce que tu enregistres petite note d'information tarifaire donc le Avermedia il coûte 135 euros sur Amazon en tout cas et le Atomos il coûte 350 euros ouais c'est rush donc oui c'est un peu cher et c'est pas forcément à la portée de tout le monde et puis tu vas me dire de toute façon pourquoi je paierais 135 euros quand je peux avoir un logiciel gratuit ou tout simplement que je peux craquer le meilleur logiciel qui fait la meilleure qualité en screen recording et ben t'as raison t'as pas besoin d'acheter ça je veux dire si ça marche très bien si t'as un logiciel qui permet de faire la capture gratuitement sans soucis et qualitativement ça ne sert à rien d'acheter du matériel maintenant ce qui est sûr c'est que les enregistreurs ils t'apportent des avantages qui sont pas négligeables si tu veux produire en quantité c'est à dire que si tu veux faire beaucoup de vidéos que ce soit pour une chaîne YouTube qui grossit ou que ce soit pour un client pour je ne sais quoi si tu veux faire beaucoup de vidéos tu auras des avantages avec les enregistreurs surtout avec l'Atomos le premier avantage non négligeable des enregistreurs c'est que comme l'enregistrement se fait externe sur l'enregistreur donc c'est lui qui va utiliser ses petits processeurs pour calculer et pour enregistrer c'est pas ton ordinateur et ben du coup ton ordinateur ou ta console ou quoi que ce soit est libéré de ce poids de cette puissance de calcul qui est nécessaire pour faire et ton jeu ou le montage ou les tutos ou ce que tu fais plus l'enregistrement en gros ça te permet d'avoir toute la puissance de ton ordinateur dédié à ce que t'es en train d'essayer de faire et du coup d'essayer d'enregistrer c'est évident parce que sinon t'as pas besoin d'un enregistreur enfin je vois pas l'intérêt l'avantage numéro 2 c'est que par exemple si tu décides de l'utiliser avec ton DSLR tu ne seras plus limité à l'enregistrement de 29 minutes et donc du coup grâce à l'enregistreur comme tu enregistres l'image qui sort de l'appareil mais que tu fais pas le record sur l'appareil et en interne c'est en externe et donc du coup il détecte pas et tu peux enregistrer autant de temps que tu veux quand je dis autant de temps que tu veux c'est quand même faut prendre en compte le fait que tu dois mettre une carte mémoire dedans et qu'il doit y avoir de la mémoire et de la place c'est juste que t'es plus limité quoi troisième avantage qui cette fois ci ne sera valable que pour l'Atomos puisqu'il n'y a que lui qui enregistre avec ces paramètres là c'est que tu peux avoir un codec de montage et donc ça te permet d'arriver au montage avec des rushs qui sont déjà compatibles puisqu'ils sont dans un codec qui est optimisé pour le montage j'en parle déjà dans plein d'autres vidéos donc tu peux aller voir cette vidéo si tu ne sais pas de quoi je parle cette petite option du choix de codec elle te permet de gagner un temps fou puisque par exemple si tu fais ton montage sur DaVinci Resolve et que ton ordinateur il est un petit peu puissant quand même du moins qui te permet de faire du montage t'as plus qu'à tourner par exemple tes face cam comme moi je fais et après tu prends ton disque dur tu le décharges sur l'ordinateur et t'as plus qu'à monter c'est à peu près tout pour les avantages majeurs qui pour moi sont des bonnes raisons d'acheter si t'as les moyens bien entendu ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va comparer les deux enregistreurs parce que comme je te disais il y en a un qui est plus axé gaming et l'autre qui est plus axé enregistrement professionnel tournage, court-métrage, tout ça donc voilà les deux sont utilisables mais tu vas voir qu'il y a des petites fonctionnalités qui sont bien pour le gaming sur l'autre et moins bien sur l'autre si on regarde de plus près le C875 d'Avermedia on a dessus plusieurs connectiques donc une entrée HDMI et une sortie HDMI ensuite t'as le audio in, audio out pour mettre un micro par exemple sur le côté t'as un slot pour mettre la carte SD sur l'autre côté tu as le port d'alimentation donc là tu peux alimenter soit avec ton ordinateur en branchant en USB donc en 5V soit avec une batterie externe comme une batterie pour recharger un smartphone par exemple et dessus on trouve le bouton d'enregistrement sur lequel tu n'as plus qu'à appuyer une fois que tu as tout branché et ça lance l'enregistrement donc si tu décides de faire un petit coup sur ce petit bouton tu vas pouvoir enregistrer avec l'ordinateur au lieu d'enregistrer en automatique sur la carte SD et donc ce que ça va te permettre de faire c'est de faire vachement plus de réglages de codecs, de framerates et plein de choses ça sera plus des réglages quasiment automatiques donc tu pourras en gros enregistrer sur ton ordinateur par exemple l'image de ta console avec le son de ton micro qui rentre par les mini jacks et donc à ce moment là tu enregistreras sur ton ordinateur donc tu stockeras sur ton ordinateur et non pas sur la carte SD si maintenant j'ai un oeil à l'Atomos ça ressemble à ça donc tu vois que là c'est un petit peu différent tu as une vis au-dessous et en-dessous pour la mettre sur un trépied après en termes de connectique c'est un HDMI in, un HDMI out après tu as une entrée audio, une sortie audio une fente pour mettre le disque dur donc SSD ou disque à plateau et derrière deux connecteurs pour mettre des batteries et donc après l'avantage d'avoir un écran c'est que tu peux faire plein de réglages donc tu peux régler le codec ProRes ou des NXHD tu peux régler le niveau du codec donc si tu es en 36 ce sera moins qualitatif que si tu es en 220X par exemple ensuite les informations sur les batteries en bas à gauche tu peux avoir des informations sur les niveaux audio donc en conclusion pour cet enregistreur là on peut dire que si tu fais que du gaming ou du moins que tu fais que des images qui viennent d'un câble HDMI qui n'est pas des images réelles donc qui ne viennent pas par exemple d'un appareil photo puisque si tu utilises un appareil photo et tu enregistres déjà sur la carte mémoire de l'appareil photo en H264 il n'y a aucun intérêt de mettre 135€ dans un truc qui va enregistrer sur une autre carte mémoire toujours en H264 mis à part le fait de pouvoir enregistrer plus que 20 minutes enfin 29 minutes si par contre tu ne fais pas exclusivement du gaming que ce soit sur PC ou Mac et que tu veux utiliser l'enregistreur aussi pour enregistrer l'image de ton appareil photo par exemple tu as meilleur compte de prendre la Tomos puisque la Tomos il va te permettre d'enregistrer sur un disque dur soit un SSD soit un disque dur normal à plateau en 2,5 pouces comme je le disais plus tôt tu peux aussi enregistrer en DNX et en Apple ProRes ce qui n'est pas négligeable parce que ça te fait gagner beaucoup de temps au montage et la seule est sur le gâteau si tu n'oublies pas d'activer ta garantie il est garanti 3 ans donc ça en plus c'est solide donc tu n'as pas tellement besoin de la garantie 3 ans mais il est garanti 3 ans et aujourd'hui un truc qui est garanti 3 ans c'est super rare en conclusion on peut dire que c'est deux produits super intéressants que tu ne vas pas utiliser pour la même chose ça tu l'as compris moi par exemple j'utilise la Tomos vachement pour enregistrer mes images et comme ça quand je vais faire mon montage c'est plus rapide donc je prends mon disque dur et je vais au montage directement donc ça c'est bien et quand je fais des tutos je l'utilise aussi pour enregistrer l'image donc de l'ordinateur et j'en ai un autre qui enregistre l'image du face caméra comme tu vois maintenant si tu veux encore plus d'infos et que tu veux savoir comment faire ça avec différents logiciels moi j'ai fait une vidéo où tu peux le faire avec deux logiciels et mon pote Janvier a fait un tuto aussi sur sa chaîne où il explique comment le faire avec un logiciel qui s'appelle Screenomatic je crois donc tu peux aller voir sur sa chaîne je te mets le lien dans la fin et dans la description merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu et que du coup c'était intéressant quand même que tu as appris des trucs si tu as des questions tu peux les poser en commentaire ou si tu veux juste me dire merci beaucoup j'ai bien aimé cette vidéo tu peux aussi le dire sinon tu peux mettre un petit pouce aussi comme ça je me dis tiens t'as pas voulu mettre un commentaire mais t'as mis un pouce c'est gentil quand même ça m'encourage et puis après tu peux t'abonner parce qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne j'en ai pas fait que une donc tu peux aller voir les autres vidéos elles sont intéressantes et t'abonner pour m'encourager et c'est tout merci d'avoir regardé cette vidéo à plus t'abonner